Bonjour les bonsaïcas, aujourd'hui je vais vous parler de mes érables. Celui-là c'est un érable qui vient d'une bouture. C'est Michel Saccal qui a bouturé cet arbre. Je l'ai lu par l'intermédiaire de Fabrice qui me l'a donné. Je l'ai planté, engraissé, je l'ai mis dans ce pot. Il a tellement de vigueur cet arbre qu'il va falloir que je le rempote pour la seule raison qu'il m'a cassé le pot. Alors ce n'est pas le gel, parce que le pot a cassé en octobre, il n'avait pas gelé, donc ce pot est cassé. Quand on voit les racines comme ici, on se doute bien de la force qu'il dégage. Il a énormément grossi, je l'ai fait grossir et il a bien ramifié. Je vais vous en présenter un autre. Ça c'est un deuxième érable, j'en ai plusieurs. Je ne sais pas combien exactement, mais j'en ai plusieurs. Celui-là il vient d'un achat de chez Galinou. Je l'ai bien récupéré, je l'ai beaucoup travaillé. J'ai fait une taille de structure il y a deux ans, très drastique on va dire. Il est bien reparti, il est très vigoureux. Alors beaucoup vont me dire, oui mais les érables c'est dans des pots plats. Oui, au Japon. Ici, moi je suis à Toulouse, si je cultive mes érables dans des pots plats, je vais avoir des problèmes de culture et de mortalité. Moi mes érables je les ai depuis des années, ils sont toujours vivants. Par contre, je ne les mets pas en exposition parce que j'en ai marre de m'entendre dire les pots plats, les pots plats, moi mes arbres sont vivants. Par rapport à l'esthétique, moi je privilégie la culture. Et la culture sur mes arbres, c'est des arbres vivants et non pas morts. Pour ceux qui ont un doute, on est en mois de février. Donc forcément il n'y a pas de feuilles parce que c'est l'hiver. Si vous regardez les grands arbres qui sont derrière, ils n'ont pas de feuilles non plus, le figuier. Sauf que les persistants bien entendu, parce que j'en ai un qui est un persistant, c'est un efflié qui envoie les feuilles sur la gauche de l'écran. Allez, ciao ciao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501